Vous n'avez peut-être jamais vu son visage, ni entendu son nom, et pourtant Laurence Favallelli fait partie de l'entourage du couple Hallyday, ou plutôt faisait partie. Cette femme corse âgée de 43 ans a travaillé pour l'image du couple pendant de 2012 à 2018, jusqu'à devenir agent artistique de Laetitia Hallyday en 2015, pendant les trois dernières années. Alors qu'elle a décidé de cesser brutalement sa collaboration avec Laetitia Hallyday, Laurence Favallelli a voulu faire de son expérience un livre. Un ouvrage qui s'intitulait Laetitia Hallyday, au cœur du clan Hallyday, aux éditions Michel Laffont, disponible jeudi 28 novembre en librairie. Pour la sortie de son ouvrage, Laurence Favallelli a accordé un entretien au Journal du Parisien, mardi 26 novembre. Comme elle en fait part dans son livre, l'ex-agent dénonce une mise en scène quotidienne orchestrée par Laetitia Hallyday. Selon elle, la veuve du taulier passe son temps à scénariser sa vie, auparavant celle de son époux, ainsi que celle de leurs enfants, notamment sur les réseaux sociaux. Et justement c'était le rôle de Laurence Favallelli de gérer l'image de la famille Hallyday. C'était mon travail. 24 heures sur 24, a-t-elle expliqué aux Parisiens. Une mise en scène minutieuse Laurence Favallelli est notamment revenue sur un jour très particulier, les obsèques de Johnny Hallyday à La Madeleine, le 9 décembre 2017. Si estime-moi qui lui est soufflé de faire comme Jackie Kennedy aux obsèques de son mari. Dans le cortège de la Madeleine, elle voulait être dans la voiture avec sa grand-mère et une amie. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle reste seule avec ses filles, parce que si est-il image qu'on retiendrait. C'est souvenu l'ancien agent artistique. Une situation qui l'a finalement poussé à démissionner. Sous-titrage Société Radio-Canada